Le delta du fleuve Sénégal est une région vraiment essentielle pour beaucoup d'espèces. C'est un site exceptionnel, tant au niveau de sa diversité en nombre d'espèces, mais surtout aussi ce qui est le plus impressionnant, c'est les concentrations d'oiseaux qu'on a ici. Les oiseaux sont des ressources partagées. Une partie de l'année, ces oiseaux sont là, une autre partie, donc, ils sont dans d'autres lieux. Donc, nous nous devons quand même de protéger leurs sites qui traversent. Si la conservation n'est pas maintenue dans les zones d'hivernage, toute la population, l'Europe occidentale, est compromise. Produit Ressources, c'est un projet qui s'oriente vers la conservation, des ressources de façon durable, avec un volet important, l'utilisation de ressources naturelles par les populations et leurs implications. Les populations locales se sont senties interpellées et elles ont répondu massivement. Ça, c'est vraiment une innovation majeure. Ici, au Parc national des oiseaux du Djout, la contribution principale, c'est l'appui au dénombrement international des oiseaux d'eau. Donc, c'est à la fois de l'appui en matériel, de l'appui financier et surtout de l'appui en renforcement de capacité. L'importance de pouvoir faire des exercices de dénombrement annuels, en tout cas réguliers et précis, c'est essentiellement pour pouvoir suivre la ressource. On a besoin de connaître l'évolution des espèces, l'évolution de leurs effectifs, en vue de prendre les bonnes décisions de gestion. Et de plus en plus, même des gens qui ne sont pas du métier s'intéressent au dénombrement des oiseaux. Il est important aujourd'hui que les gens qui font cette formation soient quand même capacités pour pouvoir identifier les espèces. Mon travail aujourd'hui a été d'effectuer le secrétariat du dénombrement. J'étais chargée de reporter toute espèce dénombrée au niveau du Grand Lac. Beaucoup de travail, oui, mais j'adore. Parce que j'apprends de jour en jour et c'est le projet ressources qui nous a permis de faire cela. Il faut vivre en collaboration avec la nature. Vivre, c'est bien, mais il faut avoir en tête la conservation. Parce que nous ne serons pas les seuls à vivre ici. Il faut prendre en compte aussi les générations futures. Je souhaite que dans le cadre de ce projet, que vraiment la zone Détroit-Marigaud soit une zone stratégique de développement, qui est un poumon vert pour le Sénégal, qui est vraiment un zone qui va, dans l'avenir, accueillir beaucoup de touristes. La racine, la migration, c'est le désintéressement, le terroir villageois communautaires. Si de tels projets ou soins arrivent à les maintenir dans le terroir, qu'ils aiment le territoire, qui sont les richesses, il n'y a pas besoin de bouger. C'est la terre, le terroir, le patrimoine. Ce qui m'exciterait vraiment, ce qui serait vraiment un rêve, c'est d'avoir ça réalisé à travers tout le Sahel, ou je dirais à travers toute l'Afrique. Il y a moyen encore d'élargir largement la zone où on pourrait travailler pour faire des choses comme ici. Sous-titrage ST' 501